Bonjour à tous et bienvenue sur l'éco-tv. Alain Gerlach, bonjour. Bonjour. Vous allez bien, j'espère ? Bien sûr. Il y a longtemps que vous avez quitté Guy Verhofstadt ? Professionnellement, début 2003, ça fait quand même quelques années, oui. Alors depuis, vous êtes retourné à la RTBF, vous avez dirigé la télévision. Et maintenant, qu'est-ce que vous faites ? Alors maintenant, depuis janvier de cette année, je suis secrétaire général d'une sorte de forum, d'une association des services publics de télévision francophone qui s'appelle la CTF, Communauté des télévisions francophones, et qui regroupe une quinzaine de chaînes de télévision de France, essentiellement les chaînes du groupe France Télévisions, de Belgique, la RTBF, de Suisse, et aussi du Canada et du Québec. Et alors on vous revoit et on vous entend à nouveau sur les ondes aussi, je pense. Et alors j'ai aussi, à la demande des responsables de la radio et de la télé, repris un petit peu l'antenne à la radio et à la RTBF, et à la télévision à la RTBF. Question un peu directe, vous avez une carte de partie, vous ? Non. Ça ne vous a jamais desservi de ne pas en avoir ? Ou est-ce que ça, au contraire, ça vous a servi ? Mais ça dépend de ce que vous appelez une carte de partie. Je veux dire, actuellement, ce que je fais, je le fais parce que j'ai pu développer un certain nombre d'expériences dans le domaine de la télévision. Mais on ne m'a pas demandé de faire ce que je fais maintenant par rapport à des accointances ou des... sensibilités ou des sensibilités politiques. En revanche, c'est vrai que je me suis fixé un certain nombre de règles qui sont de ne pas refaire de journalisme politique, au sens strict du terme, tant que Guy Verhofstadt était Premier ministre. Et donc ça dure toujours. C'est pour ça que j'ai répondu aussi radicalement à votre question. D'accord. Il n'y a pas de lien entre la politique et ce que je fais maintenant. Bien. Alors, l'orange bleu est dans les choux. Est-ce que c'est de la faute des médias ? Dire que c'est de la faute des médias est sans doute un petit peu radical. On sent quand même une grande dramatisation. Bien sûr. La sémantique est particulière. Alors, on est de toute façon dans une crise belge qui a des racines extrêmement profondes. Ça, c'est une des premières causes de la situation actuelle. Une des causes aussi, elle est sans doute à trouver dans les responsables politiques autour de la table qui, à cause de toute une série de raisons qui sont liées à la configuration qui est en train d'essayer de négocier, à la présence d'opinions extrêmement divergentes, ne parvient pas à trouver un compromis ou un nouveau compromis des Belges, comme on l'appelle. Et puis, oui, c'est vrai, les médias sont évidemment partie prenante d'une négociation. Ils y ont aussi un rôle à jouer. Mais on ne peut pas dire que... Mais c'est la situation historique, finalement, au niveau politique. Il y a un comportement nouveau aussi des médias. On voit quand même, par exemple, des éditos, des manchettes très dures, Le Soir, De Standard, sont coutumiers du fait de ces derniers temps. Mais il y a toujours eu des éditos qui étaient particulièrement durs. Mais nous sommes sans doute entrés dans une configuration où la concurrence est devenue d'autant plus forte que tous les médias jouent maintenant sur tous les tableaux. Tous les médias font de l'écrit, en tout cas, même les radios et les télévisions avec leur site Internet. Tous les médias font du son. Tous les médias font de la vidéo, comme vous êtes en train de faire, à partir d'un organe qui était un organe de presse écrite. Et donc, il y a une espèce de concurrence tous azimuts, une espèce d'immédiateté permanente où il faut que tout soit le plus vite possible sur le site, qui soit accessible à tous, qui fait qu'il y a, oui, une sorte d'emballement que personne ne semble contrôler. – Et qu'il y a un impact sur la crise. – Et qu'il y a un impact sur la crise aussi, parce que, évidemment, que les hommes politiques sont sous pression permanente, parce qu'il faut alimenter tous ces canaux. Mais enfin, c'est aussi leur responsabilité, à certains moments, de dire non et de se taire. On l'a vu il y a quelques semaines, où pendant toute une période, il y a eu une sorte de silence radio pendant la mission d'Hermann Van Rompuy. Et on ne peut pas dire que ça a été la période la moins fructueuse de tout ce processus qui a commencé depuis le mois de juin. Donc, c'est possible, mais il faut sans doute une certaine autodiscipline. C'est peut-être parfois beaucoup demandé. – Dans une autre vie, vous avez été prof de langue. – Oui. – Et vous avez toujours été très attentif à bien observer ce qui se passait des deux côtés, j'ai envie de dire, de la frontière linguistique. On parle beaucoup de grandes différences. Est-ce que dans le rapport que les médias font des événements et de la crise actuelle, vous voyez de grosses différences ? – Oui, évidemment. J'essaye de suivre notamment ce que fait la VRT chaque jour, tant à la radio qu'à la télévision, de lire la presse néerlandophone aussi. Avec un minimum de recul, on a l'impression de deux mondes, de deux cultures, de deux visions des choses. – Comment vous l'expliquer ? – Des communautés qui se sentent un peu agressées. Mais ça, c'est ce qui est à l'œuvre depuis l'origine de la Belgique. On sait bien qu'il y a deux peuples, deux communautés. Et évidemment, les choses sont sans doute maintenant un paroxysme, où l'incompréhension est telle entre ces deux mondes et ces deux communautés, qu'il est très, très difficile de se parler, parce que tout est réinterprété dans une grille de lecture qui est propre à la Flandre d'un côté et aux francophones de l'autre. C'est ça, toute la difficulté actuellement. – Est-ce qu'il n'y a pas un problème aussi ? – C'est d'essayer d'avoir un langage commun et de comprendre aussi la position de l'autre sans renoncer à ses points de vue. – Alors, sans dévoiler de source de confrères, on peut quand même imaginer que les journalistes francophones sont plutôt informés par les négociateurs ou l'opposition francophone. Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez, y compris, je veux dire, de l'autre côté de la frontière linguistique ? – C'est évident. Je pense que tous les journalistes politiques essayent toujours d'avoir du recul et de voir aussi ce qui se dit de l'autre côté. – Encore maintenant ? – Oui, évidemment. Le problème est que les responsables politiques flamands vont évidemment accorder moins de temps aux journalistes francophones parce qu'ils n'y ont pas un intérêt électoral immédiat. Et que donc, c'est vrai, on le voit bien. On a vu dimanche dernier, du côté francophone, des émissions politiques où il n'y avait que des responsables francophones. Et à la vérité, il n'y avait que des responsables flamands. Or, on sait bien que le vrai débat, il n'est pas rien qu'entre francophones ou rien qu'entre flamands, mais qu'il serait intéressant aussi qu'il y ait un débat qui puisse être vu par les deux communautés et qui reprendrait des responsables politiques flamands et francophones. Et ça, c'est extrêmement difficile à organiser pour des tas de raisons. Mais donc, on a toujours un peu la moitié de l'histoire. Alors, c'est important, mais ça ne donne pas toutes les clés. C'est là la plus grosse difficulté actuelle. C'est là la plus grosse difficulté actuelle.